Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de bijoux de piercing, enfin de piercing et de cicatrisation et surtout de nettoyage. C'est un thème que je n'ai encore jamais abordé sur cette chaîne et pourtant ça me semble hyper important puisque ça vient vraiment dans la longévité du piercing. Quand on garde un piercing longtemps, il vaut mieux en prendre soin et donc le nettoyer. Je fais une petite parenthèse pub parce que d'habitude je fais ça à la fin des vidéos mais on reste pas à la fin des vidéos donc je le fais maintenant. Je suis rentrée de vacances récemment, je reviens pour vous faire plus de vidéos au mois de juin, juillet, août, tout ça tout ça. J'ai super hâte, les prochaines vidéos qui arrivent vont être sur mes cheveux, je vais refaire une vidéo sur les magazines Marie-Claire qui vous avez plu et moi ça m'avait éclaté donc on va recommencer. Et si vous parlez de photographie argentique d'ici quelques temps puisque j'ai acheté un nouvel appareil, que j'ai fait beaucoup de photos et que j'ai envie de vous en parler parce qu'il y a plein de choses à raconter et que ça m'éclate trop. Fin de la parenthèse, c'est parti. Donc les vidéos piercing sont les vidéos les plus vues sur ma chaîne. Il y a une playlist très complète sur ma chaîne avec toutes les vidéos que j'ai faites depuis plus de 5 ans sur tous les piercings que j'ai et les complications que j'ai pu avoir et tout ça tout ça tout ça. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler du nettoyage. Je vais pas revenir sur l'aspect cicatrisation. Donc si votre piercing est encore en cours de cicatrisation, je vous emmène vraiment sur mes autres vidéos qui en parlent, notamment ma dernière qui est le guide complet des piercings où vraiment je parle plus de la cicatrisation et tout ça. Là on va vraiment parler de l'après, une fois qu'on a son piercing qui a cicatrisé, qui est dans notre peau, qui va pas bouger etc. Comment est-ce qu'on l'entretient ? Donc oui, si vous avez remarqué, je ne porte pas mon bijou microdermal sur le front justement parce que je vais vous montrer comment je nettoie le piercing. Et ça on va en venir plus tard. Pour moi il y a trois façons de nettoyer un piercing. La première donc c'est quand on est en cours de cicatrisation, c'est hyper important de le nettoyer, d'en prendre soin etc. Mais on va pas forcément enlever le bijou. On va vraiment faire un nettoyage superficiel de la zone. Donc voilà, encore une fois je vous renvoie à mes vidéos. Mais en gros moi ce que je fais c'est du savon neutre avec du serum physiologique. Ça marche très bien, c'est pas plus. Si vous avez des complications que votre piercing ne cicatrise pas, il va peut-être falloir quelque chose d'autre. Mais en règle générale, si tout se passe bien, faites ça, c'est déjà pas mal. Maintenant cette technique de nettoyer le bijou de piercing quand il est dans la peau, c'est aussi quelque chose que personnellement je fais, même avec mes bijoux qui sont cicatrisés. Simplement parce que j'ai la flemme d'enlever les bijoux ou parce qu'en fait certains de mes bijoux sont super durs à enlever. J'ai vu mon chat passer. Coucou. C'est par exemple le cas de mon piercing microdermal dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Celui que j'ai ici, je ne l'enlève jamais parce que je pense que j'aurai trop du mal à le remettre. A la différence de celui que j'ai sur le front, j'ai une bonne visibilité au niveau de mon front. Voilà, dans un miroir c'est assez facile de remettre le bijou ici sur mon torse, je pense que j'aurai un peu plus de mal. Et parce qu'il a un peu plus de problèmes, voilà c'est un microdermal que j'ai un peu de mal à gérer, il a tendance à pas trop aimer les chocs, il aime pas trop qu'on le touche. Donc ce que je fais pour le nettoyer, c'est la technique dite de l'assiette. C'est comme ça que mon perceur appelle ça. Voilà. En gros, je prends une compresse stérile que je déplie, je mets du sérum Phi dessus sur un des coins et je vais faire le tour de mon piercing comme ça en frottant. J'espère que je vais arriver à insérer un extrait qui permettra de faire comprendre ça. En gros, ça va permettre d'enlever les petites poussières, les petites croûtes s'il y en a, tout en douceur. Et de laisser comme ça le piercing respirer. Puisqu'en fait, moi c'est un problème que j'ai eu avec mon premier microdermal que j'ai sur le front qui a fini par rejeter. C'est que je le nettoyais pas assez souvent, donc là je vais un peu rentrer dans les détails un peu dégueulasses. En gros, le piercing que j'ai sur le front, il est au milieu de mon front. Et c'est une zone que je maquille, comme vous pouvez voir, aujourd'hui je porte du fond de teint. Et lorsque je le démaquille et qu'il y a encore le bijou dessus, et bien en fait, il y a tendance à avoir des petits résidus de fond de teint, de démaquillant, d'huile, de crème pour le visage, bref, tout ce que vous voulez, qui en fait se coinçait un peu entre le bijou et ma peau. Et en fait, ce résidu, il avait tendance à un peu empêcher mon piercing et ma peau de respirer, et du coup à créer de l'irritation, et ça a un peu aidé, je pense, à le faire rejeter la première fois. Actuellement, il est encore en train de rejeter, donc vous allez le voir plus tard dans les gros plans que... On commence un peu à avoir la plaque en dessous qui ressort. Il va falloir que je le fasse enlever, mais j'ai trop la flamme d'y aller, donc voilà. C'est aussi le cas pour mes autres piercings aux oreilles que je touche jamais, je change jamais mes bijoux, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. J'ai mes bijoux qui ont leur petite signification avec mes petites pierres que j'aime bien, ils bougent pas, j'ai vraiment trop la flemme de les changer, à part mes écarteurs que je change régulièrement, le reste, rien du tout. Pareil, pour les nettoyer, j'essaye avec du savon de frotter de temps en temps, petite compresse stérile, coton-tige parce que ça craint rien comme c'est cicatrisé depuis un million d'années, je peux y aller avec un coton-tige, si c'est encore frais, ne le faites pas, compresse stérile, c'est très bien. Compresse non tissée, je précise, celles qui sont toutes douces, pas celles avec les petites fibres, voilà. Voilà, je donne le plus d'informations possibles. Donc ça c'est pour la première façon de nettoyer, donc la technique dite des flemmards, c'est qu'on n'enlève pas le bijou, on nettoie juste avec. Technique numéro 2, vous l'aurez compris, on enlève le bijou, et on va venir nettoyer avec savon, sérum-fi encore une fois, voire, moi des fois j'utilise de l'antiseptique, est-ce que c'est vraiment utile ? Je sais pas, c'est juste que j'en ai sous la main, je trouve que c'est pratique pour nettoyer les bijoux. Encore une fois, c'est quelque chose à faire uniquement quand votre piercing est bien cicatrisé, sinon on évite l'antiseptique sur une plaie qui cicatrise. Si ce n'est que je vous encourage à la faire régulièrement si vous le pouvez, c'est toujours bien, surtout pour les piercings qui sont sur le visage, comme je vous le disais, moi avec le fond de teint et tout ça, je trouve que ça a tendance à un peu plus s'abîmer, se salir, que par exemple le piercing que j'ai au nombril, que je nettoie juste quand je prends ma douche, avec mon gel douche. En règle générale, si vous avez une hygiène corporelle propre, il n'y a pas de raison de surnettoyer vos piercings. Je précise que c'est quelque chose à faire, à mon avis, tous les mois, tous les deux mois, max. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de nettoyer ultra souvent ces piercings. Moi, le seul que je nettoie souvent, c'est celui que j'ai au front, parce que comme je vous le disais, il prend toutes les merdes qu'il y a sur mon visage et il les garde, donc c'est chiant. Ok, maintenant on peut passer à la troisième façon de nettoyer les piercings, et c'est peut-être avec la façon la plus fancy, mais j'avais envie de vous la partager parce que je n'en ai jamais entendu parler sur YouTube, donc ça me semblait important. C'est mon perceur qui m'a conseillé d'acheter ça si j'avais la possibilité de le faire, et c'est ce que j'ai fait, donc je vous montre ça. Il s'agit d'un nettoyeur à ultrasons de la marque Silvercrest, et on trouve ça chez Lidl, et ça coûte 20 euros. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, allez-y. Je pense que sur des sites de revente type Le Bon Coin Vinted, ça doit se trouver aussi. Ce n'est pas uniquement pour les piercings, vous pouvez nettoyer tous vos bijoux avec. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Avez-vous les lunettes aussi pour nettoyer les lunettes ? Si vous ne connaissez pas un nettoyeur à ultrasons, c'est simplement, comme son nom l'indique, un nettoyeur qui nettoie en utilisant des ultrasons. Les ultrasons, je ne saurais pas comment expliquer ça, c'est une fréquence du son. Créer en fait des petites vaguelettes dans l'eau, et ces petites vaguelettes, comme un courant électrique en fait, va venir désincruster vos bijoux, enlever la petite crasse, la petite pellicule qu'il y a dessus. Pas besoin d'utiliser de produits abrasifs, pas d'alcool, pas de solvant, tout ce que vous voulez, c'est juste de l'eau avec de l'ultrasons, un courant électrique qui va passer comme ça, une sorte de courant électrique, je ne sais pas comment dire ça autrement. Et voilà, c'est magique, ça va venir enlever les petites impuretés. Je précise qu'après avoir lu la notice, il disait qu'on ne pouvait pas l'utiliser avec des pierres semi-précieuses ou certaines pierres fines, comme par exemple celle que j'ai sur mes bijoux. J'ai une pierre de lune, j'ai une jade, j'ai des ambres et tout ça, donc bref, ça fait que techniquement, je ne suis pas censée l'utiliser, mais j'ai essayé et il n'y a pas de souci. Je l'utilise au plus faible intensité. Je vais vous montrer une petite démonstration juste après, c'est très très simple d'utilisation. Encore une fois, je ne fais pas ça souvent, mais c'est vraiment génial pour enlever toutes les petites impuretés prises dans les pas de vis et dans les détails de certains bijoux. Et encore une fois, c'est aussi une manière comme ça de ne pas apporter de produits chimiques sur votre trou de bijoux. Quand vous allez remettre le bijou, en fait, il y aura littéralement juste de l'eau dessus, donc ça craint rien. J'utilise ça très 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 rarement, mais je suis contente de l'avoir parce que comme ça, ça permet vraiment d'entretenir mes bijoux auxquels je tiens et d'avoir comme ça un piercing toujours assez propre. Voilà pour ce que j'avais à dire. Encore une fois, si vous avez des petites choses à rajouter, si vous voulez préciser ce que j'ai dit ou me corriger, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est toujours très agréable de voir que des personnes s'enquièrent de faire des petites précisions sur ce que je dis parce que je n'ai pas la science infuse. Toujours chouette de parler de ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et... Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501